Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur ces news jusqu'à 10h30. Brigitte Bardot célébrera demain un anniversaire que les jeunes gens n'imaginent jamais atteindre parce qu'ils ne savent pas que la vie passe à toute beurzingue, qu'hier vous courriez sur les plages et qu'aujourd'hui vous regardez allongé sur le sable l'océan qui fait des vagues. Initial Bibé, la beauté du diable, la liberté en bord d'Anna, le sex appeal comme arme fatale. Madame Bardot n'avait besoin de personne en Harley Davidson ou pieds nus sur la grève pour dire aux hommes qu'elle préférait la compagnie des animaux. Elle est une icône du monde d'hier. Vous savez cette France gaullienne et pompidolienne, le pays du tour de France et des enfants sages. Cette France qui célébrait Jeanne d'Arc ou Napoléon et ne parlait pas des vacances d'hiver quand arrivait le 25 décembre parce que Noël n'était pas devenu un gros mot. Bardot est la dernière. Belmondo, Delon ont pris la tangente. Bardot est immortel et chacun décline le je me souviens de Georges Perec. Je me souviens qu'elle portait un pantalon noir et une longue tunique à galon lorsqu'elle est entrée à l'Elysée en 1967, invitée par le général de Gaulle. Elle est arrivée en pyjama à Brandebourg, avait dit André Malraux à une époque où les ministres de la République savaient lire et écrire. Je me souviens de sa voix dans le mépris. Tu les trouves jolies mes fesses et mes seins. Tu les aimes ? Je me souviens qu'elle a giflé quatre fois Henri-Georges Clouseau, le metteur en scène du film La Vérité, qu'il faut revoir pour comprendre qu'elle est une actrice de génie. Bel anniversaire, chère Brigitte Bardot. Vous incarnez la France la plus belle, la plus douce, la plus ardente, celle de mon enfance. Le monde perdu de Brigitte Bardot. On en parlera évidemment tout à l'heure. Chantal Oustot est avec nous.